Yohannan Chapitre VIII Mais Yehoshua se rendit à la montagne des Oliviers. Mais à l'aube, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Et s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens lui amènent une femme surprise en adultère, et l'ayant placée au milieu, ils lui disent, « Docteur, cette femme a été prise sur le fait, comme étant adultère. Or Moshé nous a ordonné dans la Torah de lapider de telle personne. Toi donc, qu'en dis-tu ? » Or il disait cela pour le tenter, afin d'avoir de quoi l'accuser. Mais Yehoshua, s'étant penché en bas, écrivait avec son doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, s'étant relevé, il leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant encore baissé, il écrivait sur la terre. Mais eux, ayant entendu cela, et étant condamnés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, en commençant depuis les plus anciens jusqu'au dernier, et Yehoshua fut laissé seul, la femme se tenant au milieu. Mais Yehoshua s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, il lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs ? » « Personne ne t'a-t-il condamné ? » Elle dit, « Personne, Seigneur. » Et Yehoshua lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va, et ne pêche plus. » Alors Yehoshua leur parla encore, en disant, « Moi, je suis la lumière du monde. » « Celui qui me suit ne marchera jamais dans la ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. » Alors les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Yehoshua répondit et leur dit, « Quoi que je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. » Mais vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, mais moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, parce que je ne suis pas seul, mais avec moi et le Père qui m'a envoyé. Mais il est aussi écrit dans votre Torah que le témoignage de deux hommes est vrai. « C'est moi qui rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend aussi témoignage de moi. » Alors ils lui dirent, « Où est ton Père ? » Yehoshua répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. » « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Yehoshua dit ses paroles dans le trésor, enseignant dans le temple, mais personne ne le saisit, parce que son or n'était pas encore venu. Alors Yehoshua leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. » « Vous ne pouvez pas venir là où je vais. » Les Juifs disaient donc, « Se tuera-t-il lui-même ? » « Qu'est-ce qu'il dit, « Vous ne pouvez pas venir là où je vais ? » Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, mais moi, je suis d'en haut. » « Vous êtes de ce monde, mais moi, je ne suis pas de ce monde. » « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. » « Car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors ils lui dirent, « Toi, qui es-tu ? » Et Yehoshua leur dit, « Le commencement, ce que je vous dis aussi. » « J'ai beaucoup à dire sur vous et à juger, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et les choses que j'ai entendues de lui, je l'ai dit pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. « Yehoshua leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils d'humain, vous connaîtrez alors que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ces choses selon ce que mon Père m'a enseigné. » « Et celui qui m'a envoyé est avec moi. » Le Père ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours les choses qui lui plaisent. Comme il disait ces choses, beaucoup crurent en lui. Yehoshua donc disait aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. » « Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne, comment donc dis-tu, vous deviendrez libres ? » Yehoshua leur répondit, « Amen, Amen, je vous dis que quiconque pratique le péché est esclave du péché. » « Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure pour l'éternité. » « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libres. » « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne trouve pas d'espace en vous. » « Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous, par conséquent, vous faites ce que vous avez vu chez votre père. » Ils répondirent et lui dirent, « Notre père c'est Abraham. » Yehoshua leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » « Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ait annoncé la vérité que j'ai entendu d'Élohim. » « Cela, Abraham ne l'a pas fait. » « Vous faites les œuvres de votre père. » Alors ils lui dirent, « Nous, nous ne sommes pas nés de la fornication. » « Nous avons un seul père, Élohim. » Yehoshua donc leur dit, « Si Élohim était votre père, vous m'aimeriez, car c'est d'Élohim que je suis sorti et que je viens. » « Car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? » « C'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. » « Le père dont vous êtes issu c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » « Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. » « Quand il dit le mensonge, il parle de ce qui lui est propre, parce qu'il est menteur et le père du mensonge. » « Mais pour moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » « Qui d'entre vous me convainc de pécher ? » « Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? » « Celui qui est issu d'Élohim entend les paroles d'Élohim. » « Mais vous n'entendez pas, parce que vous n'êtes pas issu d'Élohim. » « Alors les Juifs répondirent, et lui dirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ? » « Je n'ai pas de démon, mais j'honore mon père et vous, vous me déshonorez. » « Or je ne cherche pas ma gloire. » « Il y en a un qui la cherche et qui juge. » « Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra pas la mort, à jamais. » « Les Juifs lui dirent donc, maintenant, nous savons que tu as un démon. » « Abraham est mort, et les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera pas la mort, à jamais. » « Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort ? » « Les prophètes aussi sont morts. » « Qui te fais-tu toi-même ? » « Le choix répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. » « C'est mon père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Elohim. » « Et vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. » « Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. » « Mais je le connais et je garde sa parole. » « Abraham, votre père, a exulté de ce qu'il verrait mon jour. » « Il l'a vu et il s'est réjoui. » « Les Juifs lui dirent donc, tu n'as pas encore cinquante ans et tu as vu Abraham. » « Yeshua leur dit, Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. » « Alors ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Yeshua se cacha et sortit du temple, passant au milieu d'eux. » « Et c'est ainsi qu'il s'en alla. »